Ah t'es déjà en place, c'est dingue ça, c'est pas possible, ma dame est déjà en place, ma dame elle est déjà là, elle est déjà prête, elle est déjà prête pour, on se retrouve pour ça. Coucou les smileys, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour Viens Boire un Café avec moi, j'arrive à retrouver ma voix, j'arrive à mieux respirer, j'arrive à être moi, enfin, alléluia, même si j'ai encore beaucoup de restes, je reviens quand même de loin depuis le 24 juin, un truc de malade, madame Kalinette est là, bien sûr elle ne me prépare un lundi viens boire un café avec moi j'ai envie de dire, n'est-ce pas Kaline ? Hein ? Ouais ? Qu'est-ce t'en penses ? Ben oui hein, c'est un truc de dingue comme vous avez pu voir sur tous les snapchat que je vous ai fait, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Donc voilà, là maintenant elle a pris l'habitude de gratter en fait et de, on va dire, faire son nid, tourner, trouver sa place, donc ça y est je pense qu'elle a compris qu'il fallait pas m'embêter quand je tourne la vidéo, donc elle vient me voir et après elle se met à côté. Nouvelle tasse, regardez-moi cette tasse comme elle est belle, comme elle me ressemble, comme elle est gourmande, je ne suis pas gourmande, en fait voilà, la gourmandise, paillettes aux gourmandises. Alors on va y revenir, comment s'est déroulée pendant 15 jours ? Donc je risque encore un peu de tousser, j'ai encore des restes. Je suis sous ces petites choses-là, c'est rétile et ventoline, donc je n'ai pas le choix pour le moment, mais c'est tombé, c'est pas grave. Donc vous allez me raconter comment s'est passé vos 15 jours, bon pour certaines je sais parce qu'il y en a en fait, ça m'a trop fait rire et j'ai vraiment apprécié vous venir en message privé en AMP parce qu'en fait sur Facebook, oui, vous m'avez demandé pourquoi on ne peut pas publier parce qu'en fait, il y a un temps où j'avais certaines personnes qui venaient mettre des choses sur mon mur sans me demander mon avis, donc du coup, j'avais bloqué. Donc en fait, c'est pour ça que vous m'aviez déjà dit pour mon anniversaire que vous ne pouviez pas me le souhaiter, que c'est en AMP, donc c'est à cause de ça. Donc n'hésitez pas à venir me voir en message privé, il n'y a pas de souci, comme là vous avez été nombreuses, à me dire, ben t'es pas là lundi, donc moi je viens de dire comment ma semaine s'est passée et toi comment tu vas. Ça m'a vraiment fait plaisir, énormément plaisir. Tous vos messages sur tous les réseaux, c'est vraiment génial quoi, le partage et vous me dites que je vous le rends bien, mais vous, vous me le rendez extrêmement bien, sinon je ne serai vraiment pas là aujourd'hui à vous parler yeux dans les yeux. Je garde mes lunettes, je suis désolée si ça fait un reflet parce que je sais qu'on me l'a déjà dit, mais là j'en ai besoin. Voilà, en plus j'ai la lumière, le rond, ça m'explose, donc vous allez peut-être le voir, c'est peut-être pas agréable pour vous, mais bon là j'ai besoin, donc je ne retire pas mes lunettes. Voilà. Alors dans toute cette mésaventure, comme vous avez pu suivre, je n'ai pas été présente parce qu'en fait j'ai fait un autre séjour aux urgences en catastrophe, j'ai fait un effet secondaire à un médicament, comme vous savez pour la plupart, qui ne m'a pas bien réussi parce que mon corps en fait n'aime pas trop les médicaments parce que comme je vous ai toujours dit, je n'en prends pas spécialement et j'essaie de me soigner un maximum avec les plantes et là du coup pendant une semaine je prenais de la trovence en aérosol et ça ne me l'a pas fait du tout, du tout, j'ai vécu un truc de malade et j'espère que je ne revivrai jamais. Petite parenthèse, si vous entendez du bruit c'est normal, j'ai tout ouvert, donc comme d'hab, si on entend le train je coupe et je rallume, je n'aime pas couper mes vidéos mais c'est quand même plus agréable, mais vous pouvez entendre des klaxons ou autre, voilà, le train il est pompier en général, je coupe parce que ce n'est pas spécialement agréable à entendre. Donc pour revenir sur moi, ça a été très 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 difficile, en plus de ça comme vous l'avez suivi, c'est mêlé dégât des os, donc comme je vous avais dit il y a quelques temps j'avais des infiltrations juste au dessus, mais là en fait un samedi à 3h du matin, j'entendais en fait un bruit bizarre mais avant de l'entendre c'est que j'ai limite un pitbull à la maison, oui oui oui, je ne la sentais plus à côté de moi et du coup quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, je la voyais assise, les oreilles bien droites et tout, puis j'entendais toc, toc, donc je ne comprenais pas tout ce qui se passait là, donc je me suis levée. Quand j'ai réussi à savoir où c'était, dans la chambre de ma fille, je n'ai pas trop bien compris pourquoi de l'eau fuya à cet endroit là, je ne comprenais pas, pour moi il n'y avait pas de canalisation, enfin il n'y avait pas tout ça, donc c'était bizarre quoi, et en fait le chauffe-eau était juste à côté, donc dans un premier temps j'ai appelé le commissariat, 3h du matin, oui oui oui, pour leur demander, parce que sur internet je ne trouvais pas de plombiers de gardes et donc frais le temps qu'il arrive de chez lui et tout, donc il est arrivé et donc le commissariat m'a dit, oula, il me dit non non là il faut que vous appeliez les pompiers. 3h du matin, j'appelle les pompiers, bon, alors on appelle les pompiers et le monsieur que j'ai au téléphone, par contre il a été assez coup, parce qu'il voyait bien que j'étais assez stressée, il me dit, ne vous inquiétez pas, on va arriver avant que ça s'effondre, t'es mignon toi, je t'aime bien, j'ai déjà la trouille, il est en train de bien me la remettre, donc au final ils sont arrivés et là ils ont été voir au-dessus, on a réveillé des voisins du dessus, parce qu'ils viennent d'arriver comme je vous ai déjà dit, ou peut-être pas d'ailleurs, donc j'ai des nouveaux voisins. Donc ils viennent d'arriver, ça va pour le moment, ils sont calmes, ça va. Et du coup, ils viennent d'arriver, mais bon, ils n'ont pas le meuble, ils n'ont strictement rien, ils viennent de la Martinique je crois, oui, donc ils n'ont rien du tout, les pauvres, donc voilà, donc on se demandait après avec les pompiers d'où ça pouvait venir, donc ils ont été voir, ils ont été sécurisés parce que les ballons d'eau chaude, il y a d'électricité, donc non. Et puis en fait, il m'a dit, là le pompier, il faut que vous alliez à votre agence ce matin. Donc non plus j'étais de l'après-midi quand même, et je me tapais 5 soirs, donc c'était mon troisième, j'étais contente. Donc, eh ben, ça ouvre à 10h, donc déjà juste un petit peu avant 10h, je suis aussi, non, à 10h20 on a été à l'agence, oui, parce qu'avant j'ai appelé en fait l'agence du dessus parce que ce n'est pas les mêmes, et elle a été super sympa, elle a compris, elle a essayé de faire venir un plombier parce que ça venait quand même du haut, lui le plombier il n'a rien trouvé, je ne sais pas ce qu'il avait derrière son camion, mais bon, c'était pas très, enfin un peu bizarre le plombier, donc voilà, parce que je vais vous expliquer après, j'ai là, on va dire, jeudi, une semaine après quand même, le plombier qui est venu pour voir, donc je vous explique, donc ça c'est le samedi, donc le samedi 3h du matin, la fuite, à 10h20 on arrive à l'agence, et là j'explose, en mettant les mails sous le nez de la secrétaire que depuis le mois d'avril, que j'ai fait, constaté qu'il n'y a rien qui est fait, tout ça, que là j'en peux plus, en plus je suis malade, donc ça ne va plus du tout, à me regarder, et du coup moi plus je m'énervais, plus je toussais, plus je n'y arrivais pas, donc Fred m'a dit laisse tomber, c'est bon, le monsieur qui est patron de l'agence, quand il est venu voir le dégât des eaux, ben quand il m'a entendu pousser un peu ma gueulante, et que je disais que j'allais porter plainte, et c'est, donc je dis, ben c'est pas cool quoi, la moindre des choses, en fait tu viens voir ce qui se passe déjà dans ton agence, tu discutes avec le client quoi, bon, locataire, ben non, donc je vais au boulot, au boulot je reçois un coup de téléphone de l'autre agence, qui me dit, j'ai fait venir un pompier, il n'y a pas de fuite, je ne sais pas, lundi je recontacte l'agence, mais c'est que ça a recoulé dimanche, ça a recoulé dans la nuit de dimanche à lundi, de pire en pire, donc à chaque fois je prenais des photos, je vous ai posté sur Facebook, pour vous montrer ce que je vivais, c'était super sympa, et ben là, ouais à bout, parce qu'en fait d'être malade, et puis de vivre ça en même temps, et heureusement que ma fille n'est pas là quoi, donc voilà, donc là, ma maman et mon papa m'ont dit, non mais tu peux pas rester, tu viens à la maison, on fait, enfin voilà, les cartons vont être faits, donc c'est vrai que ça me gênait un peu, mais je suis tellement, même encore maintenant, je suis tellement à bout de nerfs, je suis tellement fatiguée, et il y a de petites choses qui me machinent, donc si vous voulez, là j'ai besoin de vraiment me ressourcer, de repartir sur le bon pied, donc je vous le sais, je vous redirai ça aussi après, et ben toujours personne en fait, donc moi qu'est-ce que j'ai fait, et ben je dis, écoute mon gars, tu veux rien faire, ben ça va être simple, j'ai une protection juridique, donc ben je vais voir, alors en plus de ça, vous avez été géniales les filles, parce que vous m'avez donné des numéros à appeler, donc j'ai appelé la deal, la deal, il faut savoir que c'est un organisme, si vous avez des soucis, vous pouvez les appeler, ils vont vous aider, moi elle m'a conseillé justement, donc d'écrire, de faire lettre commandée au propriétaire, lettre copie à l'agence et tout, tout ça c'était fait, tout ça c'est parti, ensuite, j'ai appelé ma protection juridique pour leur expliquer le cas, et j'ai aussi signalé le dégât des eaux le samedi à mon assurance, et heureusement, parce que vous vous souvenez, quand je vous avais dit que le patron de l'agence m'avait dit non, ne faites rien pour le moment, quand j'ai mon assurance téléphone, elle m'a dit mais si vous auriez dû le signaler, faire déjà un dégât, un constat, donc elle n'était pas très contente, donc elle a envoyé des copies à l'agence et tout, donc ça a un petit peu bougé, donc du coup lundi, j'ai fait partir un courrier, donc à ma propriétaire, parce que je me suis dit, ça se trouve elle n'est pas au courant, donc cette charmante dame, je lui ai tout expliqué de ce qui se passait, en lui disant que j'avais des mails, j'avais des photos preuves à l'appui, et que si ça continuait, que j'allais porter plainte, c'était vraiment inadmissible, avec plein d'articles, voilà, donc au niveau des lois, donc c'était un peu coincé, donc je me dis, mais ça se trouve, elle est partie en vacances, donc il faut savoir que si vous envoyez un recommandé et qu'au bout de 8 jours, vous le recevez, ne l'ouvrez pas, vous le gardez, et vous refaites une copie de votre lettre, et vous vous envoyez en simple, ça c'est un conseil, moi je ne le savais pas, si vous ne comprenez pas, demandez-moi en question, je vous répondrai, ensuite du coup l'agence, j'aurais fait aussi en copie, j'ai prévenu l'agence du haut, pareil, que de toute façon, que si il n'y a rien qui était fait, que je porterais plainte aussi, tout ça, et en même temps, je suis retournée voir mon médecin, là c'est ma protection juridique, qui m'a dit que oui, effectivement, je pouvais porter plainte, parce que là, en plus, ma santé, elle est en jeu, et ça allait beaucoup trop loin, alors il m'a parlé de contrat, de je ne sais plus quoi, d'indécent, je ne sais plus, les termes et tout, j'ai tout noté, mon petit dossier est fait, et il me dit, il faut savoir quand même que ça va être long, ce n'est pas du pénal, c'est du civil, enfin voilà, donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux vous barrer, façon de parler, vous parlez comme ça, mais vous barrez, et que vous recommencez, puis voilà, alors je me dis, ouais, ouais, il a raison, mais il fait chier, quoi, c'est encore cela fermé, c'est encore les plus grands, faciles de parler, l'agence propriétaire, qui s'en tire, quoi, donc, bon. Voilà, pour le moment, j'en suis là, donc j'ai fait, il m'a dit, vous demandez un certificat médical à votre médecin, et là, les filles, pour avoir un mois de préavis, il y a la loi, article 15, la loi du 6 juillet 1989, où vous faites votre courrier pour raison de santé, ils n'ont pas à savoir quoi, c'est un secret professionnel, mais vous avez votre certificat de médecin, vous avez un mois de préavis, donc moi, mon médecin, quand je lui ai montré les photos, et déjà, on en avait un pour parler de l'humidité, elle m'a dit, quand même, ça pourrait peut-être venir de là, voilà. Donc, on est quand même, donc voilà, fin juillet, ça fait un mois que ça me tient, donc je me, on se dit, c'est pas possible, quoi, il y a, oui, il y a effectivement l'humidité, il y a peut-être autre chose, donc j'ai rendez-vous, c'est à l'allergologue, le même jour comme on pneumologue, la fille, elle a été super sympa, la secrétaire, comme c'est pas dans la même ville, donc voilà, donc fin septembre, je vais faire tout ça, vous allez me dire, ouais, ça paraît loin, oui, ça paraît loin, mais il n'y a pas de possibilité, ça tombe dans les grandes vacances, et je dois faire un scanner des poumons, voilà, parce qu'il y a une partie d'un de mes poumons qui est beaucoup plus foncée, beaucoup plus clair que l'autre, oui, quand on va sur la radio, c'est beaucoup plus blanc que l'autre, donc personne ne se prononce pour le moment, donc du coup, ben, on va voir ça. Ensuite, donc, j'ai donné mon après-avis, là, c'est bon, donc ce week-end, carton à fond, et là, carton à fond, et je fais le tri, tout ça, et donc je retourne chez mes parents avec Lili, donc Lili, je l'ai une semaine sur deux, alors Lili, elle a pris comment ? Lili, elle a pleuré, ça m'a fait mal, énormément mal, parce qu'en fait, pour elle, c'est son premier appartement, elle était heureuse, elle était bien, elle se sentait bien, mais en même temps, quand elle m'entendait au niveau du téléphone, ma voix, elle savait que j'étais vraiment malade, donc je ne suis pas rentrée dans les détails, elle ne sait pas tout, et je ne veux pas qu'elle sache tout, parce que ça a la peine, mais quand je lui dis, t'inquiète-toi pas, je t'emmène chez papi et mamie, moi après, je te rejoins, je filme tout ce que j'ai à faire, puis ça va être génial, tu vas pouvoir jouer avec ta copine, tu vas pouvoir faire du vélo, c'est la forêt, on va être dehors, enfin voilà, puis elle adore mes parents, enfin voilà, c'est ses grands-parents adorés et tout, et du coup, voilà, c'est sûr, ça ne va pas être facile, parce qu'on a, mes parents, ils ont leur façon de vivre, moi j'ai ma façon de vivre, mais je m'adapte, j'y vais quand même les week-ends, alors c'est différent, vous allez me dire un week-end et plusieurs mois, voilà, donc là, mon projet, bien évidemment, c'est de partir d'ici, donc ça y est, tout est engagé, il me fallait un coup de pied au cul, bah je l'ai eu, super le coup de pied au cul, j'aurais pu m'en passer, mais bon, ça y est, c'est fait, et comme je vous dis, à chaque fois, le côté positif, c'est qu'il y a toujours une raison à ce que tu vis, donc moi, c'était ça, le coup de pied au cul pour que je puisse partir, bon, mon deuxième projet, c'est aussi sur la santé, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi, que là, maintenant, on me dise, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça, et qu'on trouve vraiment ce que j'ai, et qu'on me dise aussi au niveau du scanner ce qui se passe là-dedans, parce que moralement, bah tu vois, ça te gonfle un petit peu, et puis, bon, c'est pas cool, et puis tu cogites, tu poses beaucoup de questions, tout ça, sachant que t'as pas spécialement de réponse de la part de ton médecin traitant, qui ne veut peut-être pas dire non plus, donc voilà, il va peut-être pas s'avancer, et du coup, bah voilà ça, et mon troisième projet, après, ça va être de partir de chez mes parents, à peine arrivés, repartis, mais là, je veux prendre mon temps, me remettre bien financièrement, et je souhaiterais, je veux, parce qu'on peut pas, enfin, on veut, et entre vouloir et souhaiter, c'est vrai, voilà, je souhaiterais avoir, enfin, mon chez-moi, vraiment, là, je me sentais bien dans cet appartement-là, voilà, mais bon, comme je vous ai dit, je peux pas aller sur mon balcon spécialement, parce que je suis à la vue de tout le monde, c'est une résidence, il fait chaud l'été dans l'appartement, et l'hiver ça caille, tout est électrique, enfin, il y a plein quand même d'inconvénients, ça a été vraiment l'appartement de 3 ans de dépannage suite à mon divorce, et maintenant, bah c'est pour moi aussi du renouveau à départ, et je le prends comme ça, c'est, ça tombe pas spécialement bien, mais bon, il faut que ça se fasse, et je me dis qu'il y a vraiment beaucoup plus grave que ce que je vis, c'est vrai que quand on vit ça, c'est pas spécialement cool, mais il y a quand même beaucoup plus grave, donc j'essaye de relativiser, j'ai, mes proches me soutiennent beaucoup, j'ai quelques-unes de mes collègues qui me soutiennent quand même aussi beaucoup, bah Fred, je vous en parle même pas, même Lily, après ça a été mieux, elle a compris beaucoup de choses, et voilà, donc c'est du temporaire. Donc chaque chose en son temps, je prends les choses une par une, donc pour le moment c'était la fuite, alors ils sont venus, enfin, donc ça s'est passé samedi, ils m'ont laissé samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 6 jours à de l'eau coulée, entre 3h et 5h du matin, à mouiller la moquette, à mouiller les murs, à mouiller tout ça, après tout, je me barre, c'est pas mon problème, de toute façon, maintenant, bah démerdez-vous, hein, voilà. Donc ça serait, écoutez bien, ça serait en fait, Mimi, les anciens locataires, quand ils sont partis avant cela, les anciens locataires qui n'ont pas remis de bouchons au niveau, vous savez, vous avez le tuyau pour la machine à laver, vidange, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, est-ce que c'est lui qui a été là, est-ce que moi le vendredi j'étais du matin, je ne voulais pas prendre une journée pour ça, parce que moi depuis le temps que je les attends, je n'allais pas être là non plus pour eux, et du coup, en fait, ça passe dans les gaines et tout ça, et c'est tellement mouillé que quand le chauffe-eau se met en route, ça dilate tout et ça fuit. Bon ok mon gars, si tu me dis que c'est ça, moi je veux bien, de toute façon maintenant, je me barre, donc tant pis, enfin voilà, tant mieux, j'en sais rien, j'ai pris l'habitude maintenant, je mets les serviettes, je ferme la porte de la chambre de ma fille, ça coule, ça coule, donc je le prends comme ça, le plombier nous a dit que ça ne pouvait pas tomber, j'espère pour toi mon gars que ça ne peut pas tomber, parce que tu m'entendras parler je pense, ou pas, peut-être, mais bon apparemment non, ça ne peut pas tomber. Donc voilà, chaque chose en son temps, donc à fond dans les cartons, pareil, j'ai trouvé des cartons, enfin vraiment nickel chez Lidl, donc pour celles aussi que ça intéresse, sachez que, enfin moi Lidl, ils ont une boulangerie, et c'est les cartons de la boulangerie de Lidl, vraiment super, nickel, impeccable, pas abîmé, et vraiment super sympa, donc voilà, et ça permet de refaire du tri après 3 ans, parce qu'on en entasse. Donc voilà, en ce qui concerne tout ça, donc ma petite vie, donc ça n'a pas été simple on va dire, ça n'y est pas encore, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous le répète, vous avez un article 15, la loi du 6 juillet 1989, tapez sur internet, vous verrez les conditions, parce que si c'est pas la santé, il doit y avoir d'autres choses pour avoir qu'un mois de préavis, donc ça a rechangé, donc voilà. Voilà, en ce qui concerne ça, c'est bon, de toute façon je vous retiendrai au courant. La chose que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais essayer de vous programmer, alors avant je vous faisais le lundi, viens boire un café avec moi, le mercredi et le vendredi des vidéos. Alors peut-être que là, j'ai plein, j'ai des vidéos que j'ai faites, que j'aurais dû vous poster depuis longtemps, comme le secret du poids, les pierres, mes favoris depuis janvier, mes découvertes depuis janvier, et peut-être c'est pareil que je ne serai peut-être pas là non plus tous les lundis, donc si vous ne me voyez pas, de façon générale je vous préviens, par contre je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais je suis le soir, vous voyez, devant la télé ou dans mon lit ou des fois le matin en déjeunant, donc je peux vous prévenir. Donc vous le savez, déjà je vous ai dit que s'il y a des lundis où je n'étais pas là, ne vous inquiétez pas, donc voilà, hein, puis je sais que vous revenez en général vers moi pour me demander comment ça se fait qu'il n'y a pas la vidéo, pour savoir et tout. Sinon, je voulais vous remercier vraiment énormément de l'accueil que vous avez fait à paillettes ou gourmandes, vous avez apprécié cette vidéo et ça m'a fait extrêmement plaisir, moi je prends plaisir à les faire avec ma maman, donc là certaines, enfin celles que j'ai pu faire, je les ai faites avec ma mounette, pour certaines, vous la connaissez, parce que vous allez sur mon groupe et puis vous la voyez des fois sur Facebook aussi, du coup c'est vraiment un réel plaisir de faire ces vidéos-là et j'adhère, moi, franchement au concept, et vous aussi, et c'est vraiment génial et je suis vraiment contente que ça vous plaît, c'est vrai que, ben, ça c'est Caline qui veut monter, j'appréhendais quand même un petit peu de savoir comment vous allez, ben, comment vous allez trouver ça, en fait, hein, donc, ben, en fait, je fais que dire, ben, en fait, vous avez trouvé ça bien et ça me fait énormément plaisir parce qu'en plus c'est vraiment du boulot au niveau montage, au niveau du montage, dans le sens où quand on fait une recette, ben, c'est vrai quand on voit sur Facebook, des fois, moi je suis abonnée à plein de choses au niveau des trucs de cuisine parce que j'aime bien, j'aime bien ce qu'ils font et, ben, les Américains, ils sont forts au niveau du montage, je ne sais pas d'ailleurs avec quoi ils font ça, mais c'est pas facile, c'est franchement pas facile, mais en tout cas, je prends plaisir quand même à le faire et ma mounette, elle prend plaisir aussi, ben, à jouer, à jouer, à jouer, à faire les vidéos, à jouer de la cuisine, donc elle prend vraiment plaisir, Caline, elle joue, voilà, avec ça, la magasse, là, donc je suis en train de m'occuper, là, parce que, hein, vous la voyez pas, mais c'est ça tout le temps, sur Snapchat, vous la voyez. Donc, voilà, je pense que certaines d'entre vous vont être en vacances ou elles sont déjà en vacances, donc je vous souhaite de bonnes vacances, pour ma part, ça sera le 17 août, donc là, c'est pareil, il y aura sûrement peut-être une ou pas de vidéos parce que je pense que je vais prendre des vacances et me couper un peu, peut-être des réseaux, voilà, je verrai, je vous dis ça, je vous l'annonce, mais je sais pas trop encore comment ça va se passer. Sinon, au niveau de mon travail, ouais, la semaine a été cool dans l'ensemble, j'avais fait 5 soirs et j'ai peiné sur le plan respiratoire et c'est là où mon médecin avec qui je travaillais a décidé de me passer une radio de pulmonaire, bref, je reviendrai pas dessus, et après, j'ai fait 3 matins, je crois, 3 matins, où là, on a eu du boulot, mais ma foi, ça l'a bien fait, quoi, donc je préfère avoir du boulot, la journée, elle passe plus vite, donc voilà. Alors, j'ai plein de choses à vous parler, yes, je vous ai présenté divers produits, là, je vais vous parler de l'alimentation. J'ai testé le... je fais un bug, c'est écrit, voilà, c'est ça, j'ai testé ça, le bug que je fais, mon dieu. Eh bien, j'aime bien, ça a un petit goût vraiment léger, léger de coco, c'est frais, il faut le boire frais d'ailleurs, il se garde 5 jours après ouverture, il y a énormément de vitamines dedans. Pour 100 ml, c'est au niveau énergie, 20 calories, voilà. Vous pouvez l'utiliser chaud, vous pouvez l'utiliser, là, il met froid, donc, en tout cas, ce produit-là, moi, j'ai bien aimé, je ne connaissais pas du tout, et, alors, je ne veux pas dire que j'en rachèterai maintenant, je l'ai testé, je voulais le tester, je ne pense pas, pour le moment, en rajouter, en rajouter, en reprendre. Ensuite, des boissons, alors ça, je ne sais pas si je vous les ai présentées, donc ça, viens boire un café avec moi, si vous avez un grand frais, testez ces jus de fruits-là, ce sont des smoothies 100% fruits, là, c'est Passion Dream, et là, c'est Raspberry Dream, je vous assure que ça, c'est un pur bonheur à boire le matin, ou au goûter, comme vous voulez, le matin, ils sont vraiment, mais, top du top, donc, au niveau calories, pour 100 ml, 41 calories, donc, voilà, vous avez de la banane et de la mangue, donc, purée de pommes dans celui-ci, issu de l'agriculture biologique, voilà, et lui, vous avez du jus de pommes, purée de sureau, framboise, purée de banane, et tout, mais, en fait, ça, j'en ai racheté, j'adore, j'adore, mon préféré, c'est celui-ci, je vous le montre, voilà, ça, c'est, voyez comment c'est, il reste des fonds, je vais vous montrer, c'est vraiment des smoothies, c'est vraiment trop bon, c'est un petit goût, enfin, une texture plutôt, l'aspect velouté, c'est top, ensuite, deuxième boisson que j'adore, que j'adore, et que je vous conseille, que je rachète, là, c'est les boissons de chez Action, je pensais vraiment pas, My Life Secret, du coup, j'avais vu une de ces vidéos, et elle en parlait, je pensais vraiment pas que ça serait, pardon, pardon, aussi bon, et c'est vraiment topissime, ces jus de fruits, là, moi, ils me font, il y a 200 millilitres, ils me font vraiment plusieurs, voire deux, trois fois, je bois, ouais, en deux, trois fois, ils sont vraiment top, 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 du coup, je pense à My Life Secret, je vous l'ai fait découvrir, et j'en suis bien contente, parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et d'ailleurs, il faut que je la contacte, parce qu'en fait, j'avais dit, dans Payette ou Gourmandise, s'il y a certaines youtubeuses qui aimeraient faire une collab, une collaboration, sur ce qu'elle veut au niveau Payette ou Gourmandise, qu'elle me contacte, que ça soit make-up, que ça soit nourriture et tout, et elle, elle m'a dit qu'elle voulait bien, donc, ben, ça va être génial, voilà, le partage, et c'est cool. Ensuite, j'ai découvert ça grâce à une abonnée, le croque 7 ans, pomme de terre, émantale, oignon, bon, le 7 ans, je sais que Miss Blackline le fait elle-même, et elle en mange, le 7 ans les consomme en Asie depuis près de 2000 ans, ben, il est fabriqué à partir de gluten de blé pétri lentement, il connaît aujourd'hui un essor remarquable en Occident, il remplace la viande dans de nombreuses préparations, lasagne, achille, bolognaise, là, ça, c'est trop bon, mais je vous le conseille, je retournerai au magasin bio pour en racheter, donc, il y en a deux dedans, c'est deux galettes, et en fait, ils sont riches en protéines, ça remplace la viande, et ben, moi, j'ai mangé ça avec des légumes, il n'y a pas d'huile de panne, et c'est franchement top, 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 je vous le conseille. Ensuite, sur le plan gourmandise, vous vous souvenez, je vous ai présenté ce pot, je ne vais pas dire de Nutella, parce que c'est une marque, de la pâte à tartiner, noisette cacao, sans huile de panne et sans lécétine, et il vient d'Italie. Le monsieur m'avait dit que, en fait, ça serait le même que le nochiolata, et au niveau du goût, il est vraiment très bon, mais j'ai toujours mon abonné qui m'a fait connaître, elle me fait connaître plein de choses, qui m'a fait connaître le croxétan et d'autres choses, elle m'a envoyé le fameux nochiolata que tout le monde parle, et qui dit même qu'il est encore meilleur que le Nutella, mais je le confirme, c'est un truc de malade, donc il est sans gluten, sans huile de palme, 15 grammes une portion, donc c'est équivaut quand même à 3 petites cuillères, 15 grammes, 80 calories, d'accord ? Bon, il y a quand même les calories, même s'il n'y a pas d'huile de palme et pas de gluten, il est quand même calorique, donc il faudrait que je regarde le Nutella, au pire, en course pour comparer, parce que là, les 100 grammes, ça fait 530, mais tout fait, 530, mais alors, c'est the must, ça c'est top, 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 donc dans le secret du poids, où vous allez enfin avoir la vidéo mercredi, donc je vous donne rendez-vous mercredi, et vous aurez aussi une surprise lors de cette vidéo, je m'en autorise, par rapport au niveau de ce que j'ai pu manger du matin, le midi, je vois au niveau de mes calories, et comme je vous le dis, je compte, voilà, et puis des fois, je ne prends même pas les 3 cuillères, je prends une cuillère que j'étale bien, sur, je prends vraiment un petit morceau de pain, le matin, je prends beaucoup plus, mais là, avec un thé détox de la marque FITTY, où je vous ai aussi préparé une revue, découverte du site, voilà, donc ça, je voulais vraiment vous en parler, là, elle m'a fait aussi découvrir, toujours un même abonné, je ne l'ai pas encore testé, parce que j'en ai d'autres desserées à la finir, c'est du muesli crocillant, graines de lin et courge, je ne sais pas si vous connaissez, donc ça, j'ai hâte de tester, donc il n'y a pas d'huile de palme, il y a du sucre de canne complet, non raffiné, obtenu à partir du jus de canne, céréales complètes, riche en fibres, on peut le consommer avec du lait, une boisson végétale, un yaourt, un fromage blanc, un muesli crocillant, et pour 45 grammes, 209 calories, donc vous voyez, en fait, le matin, je suis à 400 calories, bon, j'y suis un petit peu moins, mais je pourrais m'autoriser largement ça, par contre, au goûter, je suis à 200, 209, ça fait trop pour le goûter, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime manger des céréales au goûter, c'est bizarre, pas le matin, mais là, maintenant, il faut que je m'apprenne à changer au niveau aussi de mes petits-déj, et de faire ça, j'ai pu tester, je vous ai montré en photo aussi, les pancakes, alors c'est My Life Secret, j'ai pris sa recette à elle, il me semble bien, oui, je crois, parce que Miss Blackline, j'avais pu, je ne sais plus, elle m'a donné des recettes, mais pourquoi je n'ai pas pris les ciennes, oh, je ne sais plus, et en fait, vraiment, top, je ne pensais pas du tout, j'ai préparé ma préparation le soir, j'étais chez mes parents, et en fait, ma mère, quand elle a vu ça, même moi, on s'est dit, oula, ça va être bizarre, puis le matin, moi, je me lève, j'ai la dalle, j'aime bien manger directement, que là, il fallait que ça cuisse, donc en plus, dans l'huile de coco, c'est la première fois que j'utilisais tout ça, et en fait, c'est vraiment génial, quoi, et tu n'as pas faim jusqu'à midi, et c'est bon, j'avais mis des, on avait mis des framboises dessus, avec un filet de miel et tout, enfin, on s'est régalé, et ça change des petits déjeuners habituels, voilà. Ensuite, je vous ai fait une vidéo que vous aurez aussi bientôt sur le site Plastimea, j'ai fait un haul, et vous aurez aussi une surprise, oui, j'essaye de vous gâter. Donc, là, par contre, c'est un partenariat du site Plastimea, autant le haul, c'est moi qui ai acheté, je le précise bien dans le haul, là, c'est Hervé qui m'a contactée pour que je puisse tester des produits, ça tombait bien comme j'étais dans le secret du poids, je voulais me détoxifier aussi de l'intérieur, et comme c'est du naturel, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, j'ai un complexe bio, artichaut, radis noirs, curcuma, herbacoles, donc l'herbe à colle, il y a de l'aloe vera qui, elle, a favorisé la digestion, mais en fait, ça, je vous en parlerai vraiment plus quand je les aurai testés. Donc, il y a de l'aloe vera dans celui-ci, du fenouil, lactosibillus, du gingembre, du poivre noir, il y a quand même pas mal de choses, et l'autre, c'est de l'aloe vera. Donc, Hervé m'a donné le protocole, en fait, pour s'en servir. Voilà, là, je lui ai dit que j'étais malade, et que je pouvais pas, enfin, j'avais pas envie de tout mélanger, et puis j'avais envie d'être bien pour pouvoir commencer, donc je pense que là, ça commence à aller mieux, je vais pouvoir commencer ça, donc il faut surtout pas mélanger, c'est des compléments alimentaires, donc voilà, je suis pas médecin, mais je sais que quand on consomme trop le transit, on y va mon gars, donc je vais tester, et regardez ma vidéo, vous verrez mon petit haul, et ma surprise. Ensuite, je reste aussi, je vous le dis, un partenariat avec... Je vous montre, et bien si je le retrouve, et bien voilà, non mais à croire qu'il est maudit ce truc, c'est dingue, 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 et bien je l'ai retrouvé, je reviens. Je l'ai retrouvé, j'ai demandé dans mon free store à tester ce pinceau de chez Sephora, quand c'est vrai que je les ai vus chez Sephora, je me suis dit, ouais, ils ont l'air d'être trop bien, mais alors 18,45€ pour un pinceau, je me suis dit, waouh, là quand j'ai vu sur mon free store, je me suis dit, je vais tenter, et puis à mon avis, et bien non, 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 et alors, je vous ai fait un live, et je vous en ai parlé, pour moi, ce sont des pinceaux, parce que tous, je les ai vus dans le magasin Sephora, ce sont des pinceaux qui méritent, mais vraiment méritent de faire sa petite collection, c'est une gamme pro, alors, celui-ci, c'est le paupière moyen, le Pro Shadow numéro 14, qui se présente comme ça, donc c'est un manche qui est vraiment très fin, c'est ce que j'apprécie, et ensuite, c'est un pinceau plat, et lui, il est vraiment top au niveau de, comment dire, de la tenue quand on l'a dans la main, quand je vous l'ai expliqué dans le live, beaucoup tiennent leur pinceau ici à la base, c'est vrai qu'on a un manche, et on ne pense pas à tenir au niveau du manche, et je vous ai expliqué que, pour travailler, en fait, ça, je ne suis pas maquilleuse pro, mais bon, c'est à force de lire les bouquins, de voir des vidéos de maquilleur pro, justement, ils travaillent beaucoup en prenant leur pinceau au niveau du manche, ça leur laisse plus libre mouvement que de se mettre ici, et puis de plaquer la main, que là, on a carrément au niveau du pinceau, c'est-à-dire que quand vous êtes ici, c'est court, mais quand vous le prenez au niveau du manche, et en plus, il est assez fin, moi, je trouve qu'on peut mieux travailler, donc c'est vrai que j'ai plus tendance, maintenant, à prendre tous mes pinceaux plus loin et au niveau du manche, et celui-ci, il est très fin, donc il est top, et ce que j'ai apprécié sur ce pinceau-là, c'est qu'en fait, on peut tout travailler, on peut déposer notre fard correctement sur toute la paupière mobile, on peut simplement, comme je vous ai dit, je l'ai testé en creux de paupière, parce qu'au niveau de son arrête, il est quand même assez large, mais quand même, quand il dépose la matière, ça fait quelque chose de pas grossier, de fin, on peut travailler le rat de cil, mais franchement, c'est une gamme de pinceaux qui est topissime, et ça, c'est sûr que j'en rachèterai d'autres, il est en plus mis dans ces petits contenants comme ça pour les protéger, donc je trouve ça vraiment top, je vais le remettre dedans, voilà, c'est top, moi, ce pinceau-là, je n'ai rien de négatif à dire, et d'ailleurs, j'ai réutilisé un de mes pinceaux de chez Real Techniques, et quand j'ai repris mon nom, ça m'a fait bizarre, parce que celui-ci, il est vraiment fin, enfin, je ne sais pas quoi, ouais, ça a été pour moi une belle découverte, et limite un petit coup de cœur, celui-ci. Ensuite, je vous ai fait le crash test en live, parce qu'à la base, je venais pour ça, et j'ai tellement blablaté pendant presque une heure, qu'à la fin, vous m'avez dit, mais Sandrine, tu veux le crash test ? Ah oui, ok. J'ai reçu de la part de Pareil Octoly et de Avens, le lait démaquillant douceur, qui nettoie, démaquille et apaise. Franchement, quand j'ai fait le test en live, donc si ça vous intéresse une vidéo crash test, il n'y a pas de souci, j'avais du mascara, donc j'avais le SLA et le Kiko, donc ça me faisait vraiment des cils, waouh, plus maquillé le sourcil. Quand je vous ai fait un œil, je l'ai appliqué, je me suis démaquillée, comme j'ai l'habitude de faire, comme vous voyez dans mes crash tests, j'ai été, mais épatée, franchement, comment ça m'a retiré la matière ? Ça ne m'a pas piqué les yeux. La seule chose que j'ai dit, mais comme toutes les toilettes, c'est qu'on a un léger voile devant les yeux qui va s'en aller quand même assez vite, mais ça ne pique pas les yeux. En plus, après, je vous ai testé sur les lèvres, je vous ai montré, ça m'a démaquillée les lèvres et je vous ai démaquillée, je crois, à cet endroit-là, voilà. C'était, mais nickel. Je n'ai rien à dire non plus de négatif. C'est pour les peaux sèches et très sèches, mais pour ma part, il me démaquille vraiment bien. Donc, vous savez que je suis pour les bifasés, j'utilise que ça, mais là, vu comment il m'enlève mon mascara, et bien, en fait, j'économise mon bifasé, et quand j'ai que mon mascara, j'utilise celui-ci. Par contre, je ne l'ai pas testé, donc ça, je ne vais pas vous le cacher, avec le crayon noir, et c'est ce que je vais faire, justement, ce soir, quand je vais me démaquiller, je vais le tester avec le crayon noir pour voir au niveau de la muqueuse. Mais comme je vous ai dit, ça rentre un petit peu, pourtant, je fais attention, mais il y a un petit peu des toilettes qui rentrent, ça fait une petite pellicule, donc je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à bien enlever. Je vais tester, et on verra bien. En tout cas, si vous voulez un crash test, c'est avec plaisir. Moi, ce lait démaquillant douceur, c'est une belle découverte, et derrière, il m'aide qu'il faut qu'on l'utilise aussi après, avec la lotion douceur, donc je vais aller voir dans mon free store, s'il y a la solution douceur, parce que si y est, alors là, c'est vraiment top, top, top. Voilà, en tout cas, merci à Aven de m'avoir accepté pour le tester, parce que ça, c'est vraiment une belle découverte, et un certain confort au niveau des yeux, ça ne me démangeait pas, ça ne me grattait pas, c'était doux, apaisant. Le seul petit bémol, mais comme tous les toilettes, parce qu'en général, c'est pour ça que je n'aime pas me démaquiller avec les toilettes, c'est que ça fait un petit voile. Donc, je pense que c'est à moi aussi, peut-être, qu'il utilise mal, de plus l'appliquer quand j'ai des fards, et une fois que j'ai bien enlevé mes fards, et puis au niveau de mon sourcil, de là, comment c'est le mascara. Donc ça, je vais tester aussi. Au niveau aussi, partenariat, vous savez que, d'ailleurs, je vous invite à me suivre aussi sur le site Sublime, avec Alexiane, et là, moi, je viens de faire connaissance de Doumia, qui est avec elle, et en fait, elle nous permet de tester des produits, en fait, c'est une plateforme comme Optoli. Mais alors, sur le plan de la communication, rien à voir, pour ma part. Après, je ne parle pas des autres, je parle toujours de moi. Sur le plan de la communication, Alexiane et Doumia, ça n'a strictement rien à voir. C'est des filles qui sont hyper proches, je pense, de toutes les youtubeuses avec qui elles démarchent pour tester des produits. Elles font des lives. Elles ont plusieurs sites. Elles sont actives. Elles ne sont que deux, voire trois, je crois. Elles sont, voilà, comparé aux Optoli, qui sont beaucoup plus. En plus, elles font un travail de malade. Parce qu'en plus, c'est vrai que je parle beaucoup avec Alexiane. Elle prend le temps. Et ça, j'adore. Enfin, je veux dire, quand tu fais un partenariat et qu'on peut discuter avec la personne, parce que je déteste, en fait, faire un partenariat. D'ailleurs, je n'accepte pas si je dois tester le produit. Déjà, dire que du bon et non, ça en est hors de question. Parce que j'ai toujours une critique constructive. Je ne vais pas démonter quelque chose. Sauf si ça se passe très mal. Parce que vous avez un droit de regard et un droit de savoir, pour moi, je trouve. Mais là, c'est vraiment, enfin, vraiment génial, quoi. Voilà. Et ça, j'apprécie la communication, pour moi. Que ça soit dans ton couple, dans ta famille, au boulot, n'importe où, c'est primordiable. Et là, d'autant plus. Donc, Alexia m'a envoyé, m'a demandé, déjà, parce qu'il ne nous envoie pas comme ça. Il nous demande si on veut. En plus de ça, je trouve ça vraiment bien. Et ensuite, on donne notre adresse et on teste. Et elle, elle teste les produits aussi en live. C'est les trois masques de L'Oréal. Donc, je vous ai demandé si vous voulez que je vous fasse un live ou si vous préférez une revue vidéo. Et en fait, moi, je préférais quand même faire une revue vidéo où je vais les tester, façon de parler, en live quand même. Et voilà. Donc, c'est pareil. Et bien, super sympa, Alexia. Au moment où je ferai cette vidéo-là, sur le réseau de mon choix, je vais pouvoir vous faire gagner cette gamme-là à une d'entre vous. Ça, pour moi, c'est un partenariat. Je... Voilà. Tout ce que je vous ai fait et ce que je peux vous faire, comme les masques, l'action, que j'ai pu... Enfin, voilà. Quand je peux obtenir quelque chose pour vous, et bien, voilà. Donc, je teste. Dès que j'aurai testé, ensuite, je vous dirai que le concours sera ouvert pour l'une d'entre vous. Elle pourra gagner ces masques-là. Je ne les ai pas encore testés parce que, comme je vous dis, avec tout ce que j'ai vécu malade et tout, je... Voilà. Je n'avais pas... Et elle le sait, de toute façon. Donc, je vais faire ma petite vidéo tranquille avec mes masques. Et on va bien s'éclater. Vous avez bien une faute de moi. Ensuite, une découverte, je ne connaissais pas du tout. Il faut que je me renseigne. C'est une abonnée. Vous avez pu voir dans la semaine dernière qu'elle m'envoyait un énorme colis surprise, mais vraiment énorme, avec plein... Bravo, Sandrine ! Avec plein de choses découvertes pour moi, dont ces deux produits-là. Oh ! Mais alors... Je kiffe. Voilà. Le matin, quand je me lève, je m'applique le lait démaquillant Un Monde de Miel. Je ne connaissais pas du tout. C'est de Paris Dôme. Les laboratoires Paris Dôme. C'est des nettoyants doux de peau. Et je pense que je vais sûrement faire une revue à part. Parce que... Enfin, pour moi, c'est... Et il faut que je voie. D'ailleurs, il faut que je contacte mon abonné pour lui demander où c'est qu'elle les a achetés. Parce que pour moi, ça mérite d'être connu. Moi, je ne connaissais pas du tout. Une odeur, une odeur. C'est un soupçon. Alors, ça sent le miel. Oui, non. Mais de Angel. Vraiment. Mais c'est du miel. Miel et propolis. Donc, on a le lait et on a la lotion. J'ai déjà mis une petite claque. Donc, vraiment. Ça, je kiffe. Donc, je pense que je ferai aussi une revue pour vous détailler, vous en parler, vous parler de la marque. Parce qu'en général, quand je prends un produit, j'aime bien savoir d'où ça vient. Donc là, je vais me renseigner. Ensuite, dans mon colis, elle m'avait mis, alors, super belle découverte. De toute façon, je comptais l'acheter. Mais là, voilà, il me l'a offert. L'éclat minute embellissait lèvres. Et c'est un, comment dire ? C'est comme un gloss. Vous savez, les embouts des Miltides. Voilà. Il est rose. Rose. Je vais essayer de la piquer. Donc, quand même, on le voit bien. Regardez, hop. On voit bien. Malheureux niveau confort des lèvres. C'est le numéro 7. Pour moi, c'est comme avec l'huile confort de Clarins. Donc, pour moi, ça a un certain confort. La texture, elle est agréable. Ça ne me colle pas. Et je me sens bien avec. Et même sur le rouge à lèvres que j'ai là, qui est de Elsa, que je vais vous montrer tout à l'heure, j'en applique aussi. C'est un rouge à lèvres mat. Et j'aime bien. Voilà. Ensuite, autre rouge à lèvres, je ne connaissais pas du tout. C'est dans la gamme Sephora. Et c'est la gamme, alors, c'est écrit là, Sephora Rouge Brillance. Les Sephora Rouge Shine, c'est le numéro 38. Regardez. Donc, c'est en fait, quand on regarde de près, il y a des micro paillettes. Donc, je vais vous faire aussi un swatch. Et on a l'impression qu'il y a des micro paillettes. Donc, ça fait les lèvres un peu glowy. Voilà. Et il est trop beau. Trop, trop beau. Donc, c'est pareil. Je vais regarder s'il y a d'autres couleurs. Parce que j'aime beaucoup aussi un peu les teintes corailles. Et là, en ce moment, je suis dans les couleurs rose, bois de rose. Pourtant, c'est plus mes couleurs d'hiver. Et j'ai commandé. Et ça, je vais vous faire une revue. Revue, je vous l'ai dit. J'ai commandé certaines choses sur le site Sponjac de Elsa. Donc, j'ai commandé ce rouge à lèvres-là. Regardez-moi ce packaging. Donc, il y a écrit Elsa Makeup. Et ici, il y a écrit Chic Matte. Donc, c'est aimanté. Je vous le présente, mais vous connaissez. Et voilà. La couleur, c'est celle que je porte. Alors, je vais pouvoir vous en parler. Parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Vous voyez, il est nickel. Franchement, j'ai été surprise. Parce que les mattes que je mets, en fait, c'est des mattes pas du tout en rouge à lèvres. Comme ça. Vous voyez, avec le raisin, c'est plus comme les bourgeois que j'applique. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Enfin, je vous en ai déjà présenté. Et là, j'étais surprise, en fait, que... Oui, moi, ils sont plus en forme de gloss. J'étais surprise, en fait, qu'avec un rouge à lèvres comme ça, au niveau du raisin, que de sa tenue, déjà. Je trouve qu'il tient quand même bien. Mais bon, il me semble bien qu'elle avait revu aussi la formule. Il tient bien. Je n'ai pas de confort de lèvres craquelées, de lèvres séchées. Enfin, je suis surprise, quoi. Et donc, au départ, quand j'ai vu la teinte, je vais vous faire un swatch, je me suis dit, ah, c'est pas du tout mes teintes, du tout, du tout, du tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je mets un petit contour à lèvres pour beaucoup plus foncer au niveau de mes lèvres. Regardez la teinte, donc c'est celle-ci. Donc ça, c'est pas du tout mes teintes. Je pensais, alors c'est le lace, voilà, je pensais avoir une autre teinte, en fait. C'est vrai que sur le site, je trouvais pas que ça ressemblait trop. Mais alors, top. Franchement, puis au niveau packaging, le design, vraiment génial. Donc justement, pour en revenir à Elsa, je vous ai parlé sur mon live et sur Snapchat, que j'avais lu son livre. Et franchement, il est top, enfin, pour moi. Alors, top, pas dans le sens où il va m'apprendre quelque chose sur le maquillage, parce que tout ce qu'elle met, je le sais. Comparé à celui-là que j'ai lu, et il est vraiment génial, celui-ci est génial pour les débutantes et même pour les personnes comme moi. Et en plus, j'adore cette YouTubeuse, Cyndiane Delude. Elle apprend quand même pas mal de choses. Moi, il y a des choses qu'elle m'a apprises. Elle parle un petit peu d'elle, il y a des photos d'elle aussi. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup plus pro. Et elle parle de cellulite, de protection solaire, de crème, de peau, de SOS, des boutons, de plein de choses. Ça, c'est un livre, franchement, que je vous conseille à avoir. Il est sympa à lire. Ensuite, maintenant, celui-ci, c'est soit on aime le personnage, façon de parler quand je dis personnage, ou soit on n'aime pas. Moi, Elsa, c'est quelqu'un que je suis depuis que je suis sur YouTube. Et j'ai toujours bien aimé ses vidéos. Il y a des choses qu'elle m'apprend et d'autres pas du tout, quoi. Mais, franchement, j'aime beaucoup. Quand j'ai lu son livre, en plus, j'ai trouvé sympa. Dans le sens, sympa, façon de parler aussi, là. C'est qu'elle va nous parler vraiment de son histoire. Et je pense que ça a été quand même très difficile à parler pour elle. Parce qu'elle nous en parle quand même. Il y a quand même 47 pages où elle nous parle de son histoire. où on sent que c'est écrit déjà avec le cœur et qu'elle avait besoin aussi d'écrire, de mettre sur papier. Et de nous faire aussi comprendre certaines choses, même si c'est quelqu'un qui n'aime pas se plaindre. Mais qu'on puisse comprendre aussi ce qu'elle a pu endurer, franchement. Et moi, travailler en pédiatrie, où j'ai pu aussi côtoyer sûrement certains enfants avec des loups handicaps. Là, franchement, c'est une battante. Et je suis vraiment contente pour elle, tout ce qui arrive. Je suis vraiment contente qu'elle ait réussi, voilà, comme ça, à sortir sa ligne de maquillage, sa ligne de pinceau. Enfin, c'est vraiment top ce qui lui arrive. Et c'est vraiment son livre, c'est elle, quoi. Donc, elle va nous parler de son histoire. Elle va nous parler de ses rituels. Elle va nous parler aussi... Elle va nous donner des recettes, enfin... Et puis, des petits rituels make-up, ouais, des recettes que je vais faire, quoi. Et ensuite, elle parle de vous et moi, enfin, de son univers, des choses qu'on peut savoir. Mais ce qui m'a énormément touchée, c'est pas le côté make-up, c'est... Alors, c'est même pas de la curiosité, parce qu'en fait, elle l'a déjà évoqué en vidéo, ce qu'elle avait, ce qu'elle a pu vivre. Mais là, je trouve que c'est beaucoup plus profond et ça... Tu dis, ouais, quand même, elle revient de loin et on comprend aussi mieux certaines choses. Et j'espère pour elle que, bah, cette aventure sur YouTube, que ça va vraiment continuer loin. Parce qu'en fait, elle se raccroche à ça. Et elle a bien raison, parce qu'elle donne vraiment tout, tout, tout d'elle-même. Et son livre m'a vraiment émue, il m'a mis les larmes aux yeux, quand elle parlait de son histoire. En plus, elle avait une relation vraiment très forte avec son papy. Et c'est tellement bien écrit, c'est tellement... ça coule de source, quoi. En fait, pour moi, quand j'ai commencé à lire ces 47 pages, quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ben, je m'arrête, mais il me manquait encore quelque chose. Je trouve que la personne qui a dû travailler avec elle pour lui corriger au niveau de sa syntaxe et tout ça, les phrases et tout, ça a vraiment été vraiment bien travaillé, bien amené. Ça coule tout seul, ça se lit tout seul. Voilà. J'avais déjà lu le livre de Marie Enjoy Phoenix. Je l'ai lu, franchement, en une traite à Carrefour, comme ça, en restant dans le magasin. Pour moi, personnellement, ce n'est pas un livre qui me correspond à l'âge que j'ai. Elsa n'a pas le même âge que moi, déjà pas, mais c'est vraiment différent, complètement différent. Voilà. Alors, Cynthia, c'est encore autre chose. C'est pourtant dans le même univers, mais Cynthia ne parle pas non plus de sa vie. Et là, de toute façon, si Elsa nous parle de sa vie, c'est aussi pour nous dire un peu comment elle est venue à YouTube, pourquoi elle est venue à YouTube. Là, franchement, Cynthia, elle, c'est beaucoup plus le côté pro. De toute façon, elle est maquilleuse pro. C'est beaucoup plus le côté pro. Bon, elle va quand même nous donner des petites anecdotes d'elle par rapport à sa perte de cheveux qu'elle a pu chuter, stress. Oui, c'est ça, les confessions de Sissi. Ça a été quelque chose pour elle aussi, peut-être difficile à vivre. Voilà. Donc, il y a des petites confessions quand même d'elle, mais bon, c'est surtout beaucoup plus professionnel. Donc, franchement, pour moi, c'est un livre qui est aussi clair. Tu ne prends pas la tête à lire. Et il m'a fait penser un peu au livre de Bobbi Brown, franchement. Et j'ai bien aimé aussi. Et je vous dis, tout est dans ce livre-là. Donc, pour celles qui veulent vraiment débuter ou des personnes comme moi qui, moi, je la suis. C'est un livre que j'aime bien. Et je pense que je me recommanderais peut-être celui-là. Je sais que Amivi, c'est une maquilleuse pro aussi que j'aime beaucoup. Je pense que je testerai. Alors après, par contre, voilà, quoi. D'autres YouTubeuses, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et pour finir, ce du Coca-Line, c'est simplement un autre produit que je voudrais vous montrer. C'est le contour des yeux que j'utilise actuellement. C'est le contour des yeux Liftang Grid de chez Nuxe. Voilà, il se présente comme ça. Et écoutez, quand même, je ne vais pas dire que ça me lift. Je ne vais pas dire que ça me fait anti-cerne, anti-poche. Mais je trouve quand même qu'il m'hydrate au niveau du contour des yeux. Parce que là, c'est vrai que j'ai dit rigule. J'ai vraiment besoin d'hydrater au niveau de mes yeux. Ça, le contour des yeux, ça a toujours été un autre problème comme les lèvres. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc ça, ce produit-là, je ne le connaissais pas du tout. C'est aussi une abonnée qui me l'a fait découvrir. Et je me dis, ma foi, c'est sympa de faire des petites découvertes comme ça. Parce qu'après, je peux vous en parler. Voilà. Et je suis contente d'avoir passé ce bon moment avec vous. Donc, on reste sur les réseaux sociaux. Attention, il va y avoir des vidéos avec des surprises qui vont arriver là, les semaines. Comme je vous ai dit, je vais essayer d'étaler mes vidéos. Donc, vous allez quand même me voir. Mais je ne vais peut-être pas vous en poster trois dans la même semaine. Ça va s'étendre. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup de l'accueil que vous avez fait à Paillettes ou Gourmandise. Et je vous remercie aussi beaucoup de tous vos messages de soutien. Après, pour moi, vous me donnez de vous. Donc, pour moi, c'est normal que je vous donne de moi. Et je préfère être honnête avec vous que si vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux que vous vous inquiétez, que vous vous demandez. Et je préfère vous dire, ben voilà, j'ai ça. Mais bon, voilà, c'est bon. Et ça se passe comme ça se passe. Mais d'être transparente avec vous et de dire, bien sûr, il y a certaines choses que je ne vous dis pas. Vous n'allez pas tout savoir non plus. Voilà, je fais plein de gros bisous à vous toutes. Et je vous dis à bientôt dans un lundi. Viens boire un café avec moi. Smile and Zen.